Bonjour à tous. Se rendre quitte en amenant, en offrant une mincha qui se fait dans la poêle, qui n'est pas profonde. Ma ben Mahvat et Ma Rechette, quelle est la différence entre ces deux récipients-là, ces deux poêles? Ma Rechette, j'ai la kissouille. Premièrement, ce qui s'appelle Ma Rechette, elle a un couvercle, tandis que Ma Rechette, elle n'est pas couvercle. C'est le vrai, Rabbi Ossia Galilie. Rabbi Chaïna ben Gabriel Omer, il n'est pas d'accord, et il explique que Ma Rechette, elle est amuka, elle est profonde. La mincha, après qu'elle était frite là-bas, eh bien, la rochette, elle bouge un peu, tandis que Ma Rechette, la mincha qui se fait dans la poêle, qui n'est pas profonde, Tafa, elle n'est pas profonde. Pour Ma Asse Akashine, puisqu'il y a moins de liquide, puisque tout le liquide, il s'évapore plus rapidement, donc Ma Asse Akashine, elle est plus dure. Nekmara demande, Ma Itamat Rabbi Ossia, quelle est la raison de Rabbi Ossia Galilie, qui dit que la différence entre Ma Rechette et Ma Rechette, c'est si elle est couverte ou pas? Si sa raison est que le mot Ma Rechette lui-même veut dire de HaTia à Rechoucha Alev, elle vient sur Rechoucha Alev, ce que pense le cœur, qui est caché. La Rechette explique qu'elle viendrait pardonner des fautes de pensée de Avera, qu'elle irtive Rahash libid avartov. Comme il est écrit que le mot Rahash, on voit qu'il se rapporte sur le cœur, donc mon cœur a pensé Rahash libid avartov une bonne chose. Donc, là-bas, ce n'est que l'expression du passouk, mais ce qu'on veut tirer de ce passouk-là, c'est que les pensées du cœur s'appellent Rahash. Donc, le mot Ma Rechette viendrait se rapporter effectivement sur les pensées du cœur, donc ça doit être caché. Tandis que la Ma Rechette, et la Mincha qui se fait dans la Ma Rechette, elle n'est pas couverte parce que Elle vient pour pardonner Ma Rechette, ce qui est caché dans la bouche. Comme ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas entre le mot Ma Rechette et la Ma Rechette, la bouche, la parole, qui est comme ce que les gens disent, qui veut dire aboyer, donc le mot Ma Rechette, il se rapporterait sur la parole, ou plutôt même sur les mauvaises paroles, puisque ça viendrait pardonner sur cette faute-là de parole. Donc, si c'est comme ça, on pourrait comprendre que la Ma Rechette qui se rapporte sur le cœur qui est caché, les pensées du cœur qui sont cachées, elles doivent effectivement être couvertes. Tandis que la Ma Rechette qui viendrait pardonner ce qui a été les fautes de mauvaises paroles, donc elle devrait être dévoilée, pas cachée, pas couverte, puisqu'elle vient pardonner les mauvaises paroles, comme le sens du mot Ma Rechette veut dire aboyer même. Et Ma Yipra, si c'est comme ça, c'est-à-dire que si on se fie au sens du mot lui-même, on pourrait trouver aussi des explications inverses. On pourrait dire, on pourrait dire, Elle vient pardonner les fautes qui sont cachées dans le cœur. Le mot Ma Rechette se rapporte sur le mot Ma Rechette qui est caché dans le cœur. Comme on voit le pasteur qui dit que la vanne a demandé à son gendre Yaakov, à son beau-fils Yaakov, pourquoi tu t'es caché en te sauvant de chez moi. Donc on voit que les décisions qui sont prises dans le cœur, qui sont cachées dans le cœur, eh bien elles s'appellent Nahbetta. Donc ce qui se passe dans le cœur, c'est ça ce qui s'appelle Nahbetta, et donc ça devrait être couvert et caché. Tandis que Ma Rechette, elle viendrait pardonner Dehatiare Khrouché sur les paroles, que d'Amrin Chava Merachan Sifvute, comme ce que les gens ont l'habitude de dire, Merachan Siftute, ses murmures, ses lèvres. Donc on comprendrait de là que le mot Ma Rechette se rapporterait plutôt sur des fautes de parole, et donc elle devrait être découverte. Donc à l'inverse de ce qu'on a voulu dire, c'est-à-dire que si on se fie au sens du mot lui-même, on pourrait dire aussi l'inverse. Et là, Gemara Gumirela. La Gemara, donc, elle repousse cette proposition en disant que ce n'est pas ça la raison de Rabi Ossia Gili, mais Gemara Gumirela, c'est comme ça qu'ils avaient appris de leur maître, que la Merachan, elle est découverte, et la Merachan, elle est oui couverte. D'ailleurs, le mot Merachan Sifvute, qui est écrit ici dans la Gemara, qui veut dire, c'est lèvres et murmures encore, murmures, ça rappelle ce que disent les Bala Moussar sur le mot de Cheshvan. Le mot de Cheshvan, il s'appelle Merachan Sifvute, et on dit sur ça, pourquoi il s'appelle Merachan Sifvane, ça rappelle cette Gemara ici qui dit Merachan. Les lèvres murmurent encore des tefillotes et des tefillotes de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et des chants de Sukkot et de Simchat Torah. Donc on a des fêtes du mois de Tishrei. C'est pour ça que le mois qui suit, Tishrei, il s'appelle Merachan Sifvane, sur le nom de ce Merachan Sifvute. Ces lèvres murmurent encore des impressions des fêtes. On continue dans la Gemara. Rabi Chayana Ben Garyal Amar Vechule. Donc qu'est-ce que lui dit ? Il y a une autre explication, une différence entre Merachan Sifvane et Merachan Sifvane, c'est que Merachan Sifvane est profonde, tout ce qui se fait à l'intérieur de la Merachan Sifvane, donc on comprend de là que c'est plutôt profond. Tandis que Merachan Sifvane flotte, c'est-à-dire tout est en haut sur la surface, sur la poêle, on comprend de là que la Mincha, elle est plutôt faite sur la surface de la poêle, donc elle n'est pas profonde. Tanu Rabbanan, Batsham Ayomrim, Aomèr, Aare Alay Marachachet, celui qui dit, je prends sur moi d'offrir une Marachachet. Que veut dire une Marachachet ? Est-ce que c'est la poêle, ou c'est la Mincha qui se fait dans cette poêle-là ? On ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accomplir son vœu. Il faut attendre que les Marachachet viennent pour nous expliquer comment accomplir ce Néder. mais ça peut aller où ? Batsham Ay sont en saffek, sont en doute, et Alashoum Kilin écrit où ? Est-ce que la Mincha, Mincha de Marachachet, est-ce que le mot Marachachet de cette Mincha, là, se rapporte sur la poêle ? Et donc, celui qui dirait, Marachachet, Aréalaï Marachachet, eh bien, il doit offrir la poêle elle-même, au B'temigdash, ou Alashoum Maasen, ou bien ça s'appelle Marachachet, parce que, Maasea Arochachin, comme on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que la Mincha elle-même, après qu'elle était cuite, qu'elle était frite sur cette poêle-là, eh bien, elle est molle. Elle est molle et elle bouge un peu. Et donc, si c'est comme ça, que la Marachachet se rapporte, non pas sur la poêle, mais sur la Mincha elle-même, celui qui dirait donc, je prends sur moi, d'offrir une Marachachet, eh bien, il doit offrir une Mincha, et pas la poêle elle-même. Et donc, B'temigdash, ils sont en s'affèque, et donc, il doit laisser son médère, jusqu'à ce que Léaou vienne lui expliquer comment l'accomplir. Ça, c'est la vie de B'temigdash. Ou B'temigdash, ou B'temigdash, ou B'temigdash, ou B'temigdash, donc B'temigdash, ils disent très clairement, le mot Marachachet se rapporte, non pas sur la Mincha elle-même, mais sur la poêle dans laquelle elle est faite. B'temigdash, à quoi ressemble cette poêle-là? Et il commence à la décrire, comme une calbosse amok. Ça ressemble à une calbosse. Rachid nous décrit, nous dessine même de quoi allait être cette poêle-là. Donc, Rachid dit calbosse, Shem-Kli, c'est le nom d'un récipient, à celui qui ressemble à une poêle, et il y a à l'intérieur une petite paroi où il y a dans la poêle comme plusieurs petits creux. Et après, la pâte, elle rentre dedans et donc elle prend un peu leur forme. Donc, ça c'est le nom de, c'est ça cette marrachette en question. Elle avait l'air donc de cette image-là. Amok, je reprends dans la gamara, donc amok, profond. Je vois ici, sur le côté, une autre explication du mot calbosse. Ma soeur et la chaise expliquent, Kli, Shalosh, Raghlein. Donc, c'est un récipient qui a trois pieds. Donc, on continue, amok, il était un peu profond, Kshibatek, Mounah, B'toro, lorsque la pâte est à l'intérieur, Dome, Kémin, Tepuche, Abartim. Ça ressemble à un fruit spécial, qu'il connaissait, ou Kémin, Belouté Haïvanim. Donc, Abartim, c'est apparemment le nom d'une nation, Haïvanim, c'est les Grecs, et aussi, ils avaient des Beloutés, une sorte de fruit. Ve'Omer et B'tilel renforcent ce qu'ils disent, par le pasteur qui dit, Ve'chol nasa ba marrachet ve'al machavat. Ve'chol nasa, c'est-à-dire, toute mincha qui était faite dans la marrachet, ou sur la marrachet ou sur la marrachet, on comprend de là que la marrachet et la marrachet sont les poils, et non pas la description de la mincha elle-même. Alma, dit l'agmara, on voit de là, que al-shum hakelim niktreou, c'est sur le nom des poils qu'ils s'appellent comme ça, marrachet et marrachet, vel al-shum hakem, et non pas sur l'apparence elle-même, de la mincha elle-même. Donc, si c'est comme ça, celui qui dirait, je fais un éder d'offrir une marrachet, eh bien, ce qu'il doit offrir, c'est la poils elle-même, et non pas la mincha. On continue dans la mishnah. Aré alay batanur. Donc, celui qui dit, je prends sur moi d'offrir une mincha qui est faite batanur dans le four. Alors là, il faut savoir que le tanur de la mishnah, c'est un four qui est, c'est-à-dire, il est chauffé avec évidemment du feu, il est ouvert en haut, pour laisser sortir la fumée, et on rentre, il est ouvert aussi à une porte dans le côté du tanur, dans lequel on rentre la pâte. Ça, c'est la cuisson d'un tanur, d'un four de l'agmara. Donc, celui qui dit aral ay batanur, je prends sur moi d'offrir une mincha qui est faite dans ce tanur-là, eh bien, il ne peut faire la mincha que dans un tanur, que dans un four comme ça. L'oyavie m'a fait koupar. Il ne peut pas cuire la mincha dans un koupar, qui est une autre sorte de four. En général, le koupar, ça veut dire, dans la serchatia bat, c'est plutôt pour cuire dans des marmées, au-dessus du koupar, et on peut de même cuire de la pâte à l'intérieur, en la rentrant à l'intérieur de ce koupar-là. Mais en général, ça sert plutôt pour cuire dans des marmites, au-dessus du koupar. Donc, ce koupar-là, ce n'est pas un tanur, il ne s'appelle pas tanur. Celui qui dit, je dois offrir une mincha qui est faite dans le tanur, eh bien, il ne peut pas amener une mincha qui est faite dans le koupar. Le koupar n'est pas inclus dans le sens du tanur, dans l'idée du tanur. Vélo, évidemment, il ne peut pas non plus offrir une mincha qui est cuite, mais mafé réaffine, sur des tuiles, ou mafé yorot arvim, ou bien dans des casseroles spéciales, des arabes. Peut-être que c'est un four palestinien, ou quelque chose comme ça. Rabiouda Omer, rata mevi mafé koupar. Rabiouda, il est kholèque sur Tanakama, il discute sur Tanakama, il pense que le koupar peut être considéré aussi quelque part comme un tanur. Donc, selon Rabiouda, il peut cuire sa mincha dans un koupar. On continue dans la Mishnah. Aré alay minchat mafé. Celui qui promet d'offrir une minchat mafé tanur qui était cuite dans le four. Et la Torah laisse deux possibilités, soit les cuire d'une certaine manière qui s'appelle des rekikin, soit d'une autre manière qui s'appelle des halot. Et donc, il devrait faire soit dix halot, soit dix rekikin. Maintenant, selon Tanakama, dit la Mishnah, il ne peut pas faire la moitié et cinq halot et cinq rekikin. Tandis que Rabi Shimon m'attire de faire cinq et cinq, selon Rabi Shimon, les deux sortes sont considérées, les deux espèces sont considérées comme un seul même korban, et donc ce n'est pas grave si on en fait une partie comme ça, une partie comme ça. Alors, c'est écrit dans la Torah, le mot mafé tanur, mafé tanur c'est cuit dans un tanur, donc un tanur, on comprend de là, le mot mafé koupar, pas que ce soit cuit dans un koupar, le mot mafé réaffim non pas sur les suites non plus, le mot mafé yorot arvim, ni dans des casseroles d'arabe. Nabi Uda Omer, tanur, tanur, je n'ai pas mis, la Torah elle dit deux fois le mot tanur, ça vient inclure, la recherche mafé koupar, même si c'est cuit dans un koupar, ça ressemble un peu à un tanur, une autre sorte un peu de tanur, eh bien, on peut l'inclure, donc selon Rabbi Uda, c'est bon aussi. Rabbi Shimon Omer, tanur, tanur, je n'ai pas mis, selon Rabbi Shimon, pourquoi il s'écrit deux fois le mot tanur ? Un mot tanur vient dire de les cuire dans ce qui s'appelle le tanur, et deuxième fois que c'est écrit dans la Torah, le mot tanur, ça vient nous apprendre, avec des chans, que c'est kadosh dans le tanur, ça devient kadosh dans le tanur, c'est le tanur qui sanctifie cette mincha-là. Au mitre, le Rabbi Shimon, il pense à la mincha, le Rabbi Shimon, il pense à la mincha, elle ne se sanctifie que, elle se sanctifie dans le tanur, et à Tnan, Rabbi Shimon Omer, pourtant nous avons une Mishnah, une Mishnah qui vient un peu plus loin, Rabbi Shimon dit, le Olam est vers à Gil Lomar, habitude-toi à dire, j'te à l'echem, ve l'echem à panim, k'sherot ba'azara, donc les deux pains de Shavuot, et le l'echem à panim, qui est le pain qui se trouve toute l'année, à l'intérieur du Echal, k'sherot ba'azara, ils sont évidemment k'sherim dans la azara, puisque la azara, c'est la k'dusha, c'est la k'dusha supérieure, ou k'sherot et bethpagé, et c'est k'sher aussi, un peu plus à l'extérieur, un endroit qui s'appelle bethpagé, c'est en dehors de la muraille de la azara, il y a une autre muraille qui s'appelle comme ça, qui s'appelle bethpagé, et même si c'est arrivé là-bas, c'est quand même k'sher, donc, or, si on dit que ça ne se sanctifie que otanour, à partir du moment où ça a été cuit, ça a été sanctifié, et si ça a été sanctifié, et bien comment est-ce qu'on peut le sortir à l'extérieur de la azara ? Ça ne devrait être pas souple, puisque nous savons bien que tout ce qui a été sanctifié avec k'dusha, t'agouf, donc la k'dusha supérieure qui dirait que la chose elle-même, elle ne se sanctifiait pas que sa valeur, à partir du moment où c'est sorti de la azara, ça ne devient pas souple, ça s'appelle nifsal, en sortant ça ne devient pas souple, donc ce n'est pas possible de dire que ça se sanctifie dans le four. Amarava, shi'ek deschan eschum tanour, shi'ek deschan, c'est-à-dire, on n'a pas voulu dire que ça se sanctifie dans le tanour, ce n'est pas ça ce que Rav Shimon veut dire par la deuxième drachat du mot tanour, mais plutôt qu'il faut le sanctifier afin que ça finisse d'arriver, c'est-à-dire que lorsqu'il sanctifie la farine, il dit je compte la cuire dans un tanour. Et donc même une fois que c'était déjà cuit dans le tanour, ça n'a pas encore été sanctifié, c'est pour ça qu'on peut le sortir. Donc quand Rav Shimon a dit tanour, premièrement que ça doit être cuit dans le tanour et pas dans le coupard, c'est une racha, deuxièmement que ce soit sanctifié dans le tanour, ce n'est pas qu'à partir du moment où c'est rentré dans le four, où ça a été cuit dans le four, ça devient kadosh be kudusha tagouf, c'est-à-dire que la mincha elle-même elle devient kadoshah et qu'on n'aurait plus pu la sortir de l'azara, non pas comme ça, on peut encore la sortir de l'azara, ce n'est pas encore kadosh be kudusha tagouf, ça deviendra plus tard kadosh be kudusha tagouf, simplement ce que Rav Shimon a voulu dire, c'est au moment où il sanctifie la farine, il doit prévoir depuis le début qu'il va la cuire dans ce qui s'appelle un tanour et pas autre chose. On continue dans la Gomara qui se rapporte sur le Mishnah, celui qui dit je vais amener une mincha, il m'a fait une mincha qui était cuit dans un tanour, là il y avait merci à Vechouli, on a vu la machloquette, est-ce qu'il peut faire moitié-moitié, c'est-à-dire cinq halots, cinq rekikin, ou bien il ne peut faire que ou dix halots, ou dix rekikin. Tanour Abbanam, l'Igmar ben Abraïta qui fait les drachats des psukim, de la machloquette, de notre Mishnah. Il est écrit dans le passuk, Vechi takriv, c'est-à-dire, lorsque tu vas offrir, lorsque tu vas sacrifier, lorsque tu voudras, selon la correction sur le côté, c'est le kaché tirte l'asot, donc quand tu voudras offrir, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Korban mincha, on continue dans le passuk, on apprend de ces deux mots-là, korban mincha, Amar Abiyouda, minay lehomer, haré alay minchat mafe, d'où je sais, que celui qui dit, haré alay, je prends sur moi, d'amener, d'offrir une minchat mafe, une minchat cuite. celui-là y'avis, qu'il n'a pas le droit d'amener, mechca halot, mechca rekikin, cinq halot, cinq rekikin. Talmud l'omar, korban mincha. La Torah dit, korban minchaat mafe tanur, donc korban mincha, c'est un korban, korban necha, dit la gemara amartilecha, je t'ai dit de ne faire qu'un seul korban, veloche naim, mouchacha korbanot, et pas deux ou trois korbanot. Donc, à toi de choisir, tu ne fais qu'un korban, soit halot, soit rekikin, soit dit halot, soit dit rekikin, mais pas cinq et cinq. Ça c'est la drachat de Rabbi Euda. Amar Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon, on s'attend bien à ce qu'il soit comme on l'a vu dans la Mishnah qui a dit qu'il peut faire aussi cinq et cinq. Donc Rabbi Shimon a dit à Rabbi Euda, le khin émar korban, korban je n'ai pas, mais au contraire, la Torah elle dit korban, elle n'a pas dit deux fois le mot korban, une fois pour les halot, une fois pour les rekikin. La Torah pourtant n'a dit qu'une seule fois le mot korban, et sur ce même korban, la Torah cite les deux genres de cuisson. Le khin émar, le khin émar, le khin émar ou rekikin. Là-dessus, sur ce seul et unique korban, il est écrit, et halot, et rekikin. Mais Atta, tu comprends de là que les halot et les rekikin, les deux même ensemble ne sont considérés que comme un seul et même korban. On peut les confondre, on peut faire aussi donc cinq et cinq. Ratal avi halot, mais oui, s'il veut, il peut amener des halot. Rekikin, mais oui, il peut faire des rekikin. Merta halot, merta rekikin, mais oui. S'il veut, il peut faire aussi la moitié-moitié, donc la moitié de halot et la moitié de rekikin. Simplement, qu'est-ce qu'il en fait après pour la khmita ? Donc, ces halot et ces rekikin, il faut leur faire la khmita, donc il faut les émietter, ensuite prendre un comète, une poignée, et la mettre au misbeach. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il les émiette, les halot et les rekikin ensemble, il les mélange ensemble, ou bolélan, il mélange les halot avec, les miettes de halot avec les miettes de rekikin. Ce n'est pas vraiment des miettes, c'est des petits morceaux. Le comète mishnèm, il prend la khmita des deux ensemble, du mélange. Et ce comète-là, il va au misbeach, et le reste est mangé par le kohanine. S'il s'est passé qu'il a pris la khmita et qu'il ne s'est retrouvé dans sa main qu'avec une seule des deux sortes, qu'avec des miettes de halot, ou bien qu'avec des miettes de rekikin, il les quitte. Rabbi Yoseh, de Rabbi Yudhomir. D'où je sais ? Que celui qui dit, je prends sur moi dans le milieu de rekikin, celui-là, il me fait comme Rabbi Shimon, cinq halotes et cinq rekikin. Talmud Lomar, lui, il a une autre drachat. Donc Rabbi Yoseh, Rabbi Yoseh, et Rabbi Yudhah, il fait une autre drachat. Une autre drachat que son père Rabbi Yudhah. Mais il est d'accord avec lui que, pas comme Rabbi Shimon qui a dit qu'on peut faire cinq et cinq, il faut faire soit dix comme ça, soit dix comme ça. Simplement, il vient avec une autre drachat. C'est-à-dire, la drachat de Rabbi Yudhah, elle était de dire que la Torah n'a dit qu'une seule fois korban. Donc, à toi de choisir de n'amener qu'un seul korban. Sochalot, soit rekikin. Et puis aussi, Rabbi Yudhah, il lui dit une autre drachat. Talmud Lomar, vechol mincha acherte afeu batanur. Toute mincha qui est cuite dans le tanur, dans le four. Vechol nasala marhechet, ou bien qui était frite dans la poêle qui s'appelle marhechet, veal machavat, ou dans l'autre poêle. La Kohen, amakirivota, lotiye, pour le Kohen qui la sacrifie, à lui elle sera. Vechol mincha est toute de même pour toute mincha qui est mélangée dans l'huile, vahareva, ou bien dans laquelle il n'y a pas d'huile, donc qui est sèche. Lechol b'nei haron, tiye, à tous les fils de haron, elle sera. Tous les Kohanim, elle sera. Donc, ça c'est le passouk. Qu'est-ce qu'on voit de ce passouk? Rabbi Yudhah, il fait le drachat suivant. Ma vechol amour, le matah, de même que le vechol, le mot vechol, qui est écrit à la fin du passouk, parce qu'il est écrit deux fois dans le passouk le mot vechol. Au début du passouk, c'est écrit vechol mincha chateafeba tanur, donc c'est un rapport sur les menachot qui sont faits au tanur. Ensuite, il est écrit une deuxième fois vechol nasa ma cheshat al-machavat, donc c'est le menachot des poids. Et une troisième fois, même c'est écrit vechol mincha beulabashemen vachareva, donc il est écrit trois fois et donc ces trois genres de menachot doivent se ressembler. Ma vechol amour le matah, on apprend d'en bas pour en haut. De même que tout ce qui est cité en bas, chenéminin haloukine, évidemment il s'agit de deux espèces différentes, parce qu'on a dit il y en a une qui est faite avec de l'huile, une qui est faite sans huile, une qui est faite dans la ma cheshat, donc elles sont différentes l'une de l'autre. Af de même, vechol amour le matah, le premier vechol du passouk qui se rapporte sur le ma fait tanur, qui a été cuit dans le tanur, chenéminin haloukine, ce sont deux espèces différentes et donc les rechikin et les halot ne peuvent pas se mélanger les unes dans les autres. Il faut faire soit ils disent comme ci, soit ils disent comme ça. Ça c'est le drachat de Rabbi Ossib et Rabbi Oudah. Le mot l'egmara ve Rabbi Oudah chapir keama Rabbi Shimon. Que fait Rabbi Oudah de la question de Rabbi Shimon ? C'est-à-dire, Rabbi Oudah lui l'a dit, c'est écrit dans le passé de Korban. Il est écrit qu'une fois Korban et pas deux fois. Je comprends de là qu'il faut choisir soit le Korban de Halot, soit le Korban de Rechikin. Tu ne peux pas mélanger les deux Korbanos. Rabbi Shimon il vient et il dit au contraire. C'est écrit qu'une seule fois sur les deux noms de Korban, sur les deux noms de Korban. Donc les halot et les Rechikin ne sont considérés que comme un seul et même Korban. Donc tu peux les mélanger. L'egmara demande. Chapir keama Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a bien dit. Que va répondre à ça Rabbi Oudah ? Rabbi Oudah répond. Que va n'y t'y vachemen vachemen ? Puisque la Torah a cité deux fois le mot vachemen, deux fois, donc la Torah se répétait en disant une deuxième fois aussi bien au propos de Halot que de Rechikin il est écrit le mot vachemen qu'il faut les faire avec de l'huile. Donc on comprend de là qu'est-ce qu'il était écrit deux fois le mot Korban ? On comprend de là que ce sont deux Korbanos différents. Or la Torah n'a dit qu'une seule fois Korban. Donc reviens à notre rachat de Rabbi Oudah à toi de choisir de ne faire qu'un seul de ces deux Korbanos. Que répond à ça Rabbi Shimon ? Rabbi Shimon il dit non, quand c'est écrit deux fois vachemen ce n'est pas pour ne me dire que ce sont deux Korbanos. ce n'est pas vrai. Il active vachemen si ce n'est pas écrit vachemen vachemen deux fois ava amina je me serais trompé. C'est-à-dire en fait la Torah elle vient nous corriger une erreur. Quand elle dit deux fois le mot vachemen ce n'est pas pour ne dire que ce sont deux Korbanos mais ça vient corriger une erreur. Si ce n'est pas écrit deux fois le mot vachemen ava amina j'aurais dit davka mertahalot ou mertah rechikin. Au contraire on ne peut faire que cinq halot et cinq rechikin puisque la Torah les a appelés les deux ensemble korban donc les deux sont en fait le même korban et la Torah dit de les faire halot et rechikin donc j'aurais cru qu'il faut faire les deux ensemble cinq et cinq. Avan halot lechoudayou ou rechikin lechoudayou mais halot uniquement ou bien le rechikin tout seul et imalo j'aurais cru que ce n'est pas bien kamashmalin c'est pour ça qu'il est décrit deux fois vachemen pour que tu comprennes de là que si tu veux tu peux faire soit dit halot soit dit rechikin et tout de même la Torah n'a cité qu'une seule fois le mot korban pour les deux selon Rabbi Shimon pour nous faire comprendre que on peut mélanger les deux ensemble on peut aussi les considérer les deux ensemble comme un seul et même korban. Demande la Gemara Rabbi Yossi et Rabbi Youda c'est son père il dit la même chose quelle est la différence entre la vie de Rabbi Youda et la vie de Rabbi Yossi et Rabbi Youda est-ce qu'il y a une mahlokette entre eux chacun ramène une autre bracha mais ils arrivent à la même mascanal à la même halacha répond la Gemara il y a oui une mahlokette entre eux dit avad si il a fait d'ailleurs le mot dans tous les chats c'est l'épouse c'est dans le cas où avad il a déjà fait donc dans le cas où il a déjà fait ici on a une mahlokette entre Rabbi Yossi et Rabbi Youda et son père est-ce que quelqu'un qui est venu avec 5 halotes et 5 rikikin il les a déjà faites comme ça est-ce que c'est kachère ou pas selon Rabbi Youda qui dit à toi de choisir un seul des deux c'est comme un kachère s'il a fait 5 et 5 c'est-à-dire il aurait dû choisir lequel des deux finalement il a fait un mélange des deux c'est quand même kachère par contre selon Rabbi Yossi qui dit que qui apprend du passouk de du passouk qui on voit que la même différence qu'il y a entre la mincha qui est faite avec de l'huile et la mincha qui est faite sans huile il faut qu'il y ait entre les halotes et les rikikin puisqu'on apprend le début du passouk et la fin du passouk donc si c'est comme ça même Bedi Yavad c'est pas saoul parce que dans la cefa du passouk celui qui met de l'huile dans une mincha où il ne devait pas y avoir d'huile inversement la mincha elle est psoula s'il est mélangé même les deux menachot la mincha elle est psoula donc on voit que c'est un problème de psoula même Bedi Yavad donc selon cette racha on devrait dire aussi que s'il a fait un mélange de 5 halotes et 5 rikikin même Bedi Yavad c'est pas saoul donc on se retrouve avec 3 avis selon Rabbi Yudah il faut faire 10 halotes ou 10 rikikin selon Rabbi Shimon tu peux faire soit 10 halotes soit 10 rikikin soit 5 et 5 selon Rabbi Yassi et Rabbi Yudah même Bedi Yavad s'il a fait 5 et 5 c'est pas saoul Adranalach maintenant on commence le peric de K'tirat HaOmer de Mitzvah Korban HaOmer le Korban HaOmer donc nous aujourd'hui on connait la mitzvah qui s'appelle Sfirat HaOmer le conte du Omer qu'est-ce que le conte du Omer il faut compter 49 jours depuis le jour on sacrifie le Korban HaOmer jusqu'à Shavuot donc ce Korban HaOmer qu'est-ce que on va voir ici ce qu'est le Korban HaOmer le Korban HaOmer c'est un Korban d'orge qui est fait le 16 Nisan de quelle manière on le fait exactement c'est ce qu'on verra maintenant Rabbi Yishmel HaOmer HaOmer le mot HaOmer d'ailleurs veut dire c'est le nom d'un certain volume un certain volume qui est la quantité de farine qu'il faut amener donc HaOmer HaYavad et Shabbat si le 16 Nisan tombe un Shabbat en fait on a un problème quel est le problème le problème il est le suivant sachant que le Korban HaOmer repousse Shabbat c'est-à-dire si le 16 Nisan tombe Shabbat et bien on fait le Korban HaOmer pendant Shabbat quel est le problème de faire le Korban HaOmer pendant Shabbat il y a plusieurs problèmes premièrement c'est qu'il faut récolter l'orge pendant Shabbat donc on a déjà une Melakha qui est Melakha de Cotter on n'a pas le droit de récolter pendant Shabbat il y a encore plusieurs Melakha qui suivent cette Melakha là jusqu'à ce que ça devienne de la farine et ensuite il faut tamiser la farine il faut qu'elle soit propre il faut qu'elle soit même très propre donc vraiment il y a beaucoup de Melakha à faire qui sont interdites en général et là on sait que ce Korban Ha il repousse Shabbat donc ça doit être fait même pendant Shabbat simplement la question elle se pose elle se pose de quelle manière le faire j'ai deux possibilités soit je prends une grande quantité d'orge et donc après il me suffira de tamiser un petit peu pour obtenir tout de suite la farine propre c'est une possibilité soit une deuxième possibilité c'est le contraire c'est de prendre une plus petite quantité d'orge et de devoir tamiser davantage de manière à arriver à de la farine propre donc je répète soit il faudrait récolter beaucoup d'orge et donc faire un peu de en tamisant un petit peu on va obtenir le résultat soit au contraire récolter un petit peu et tamiser beaucoup donc qu'est-ce qui vaut mieux récolter beaucoup et tamiser un peu ou récolter un peu et tamiser beaucoup et donc on a ici une machlouquette dans la Mishnah Rabbi Ishmael Omer Omer à Yabab et Shabbat le Omer quand on tombe Shabbat il venait Mishalosh c'est une grande quantité de récolte donc 3 c'est par contre pendant les jours de Chol et bien on récolte plus de récolte plus d'orge de manière à arriver plus facilement à obtenir plus facilement le bon résultat à trouver de la farine bien propre et les chakamis dans une seule boîte dans une seule boîte dans une seule boîte dans une seule boîte donc si c'est dans une seule boîte par contre on prenait 3 hommes 3 personnes pour récolter l'orge dans 3 boîtes et 3 fossiles selon Chachamim il n'y a pas de différence c'est donc tout le temps on prend 3 personnes 3 boîtes et 3 magalotes 3 fossiles on comprend ce que Rabbanan dit qu'est-ce que Rabbanan on dit aussi bien Shabbat que Chol on prend 3 séines et on les récolte etc. jusqu'à ce qu'on en fait de la bonne farine qu'est-ce vrai eux pensent un bon qui est la quantité de le homer le homer et le hisaron sont la même chose puisque la Torah dit la Torah dit le homer il est un dixième de l'AFA donc on peut l'appeler aussi hisaron qui veut dire aussi hisaron assiris un dixième donc le mot homer qui veut dire hisaron qui aujourd'hui le mot ce hisaron aujourd'hui en farine qui est d'ailleurs la quantité qui est de la frachat de laquelle il faut prélever la chala quand on fait de la pâte c'est soit un kilo de tiers donc un kilo 660 selon le shiour des faradim et selon le chazonish c'est deux kilos et quarts donc ça c'est la quantité du homer c'est ça la quantité de man que chacun recevait dans le désert par jour donc ce hisaron là qui est la quantité du homer duquel on fait cette mincha là cette mincha ta homer qui se fait le 16 nissam donc selon Rabbanam qu'est-ce vrai eux ils pensent un bon hisaron il doit venir de 3 seines d'une grande quantité de 3 seines d'orge et en récoltant 3 seines on va obtenir ce hisaron il n'y a pas de différence entre le Shabbat c'est ça ce qu'il faut faire et le rabbi ishmael que pense rabbi ishmael s'il pense que il ne sort que de 5 seines c'est pour ça que pendant on doit récolter 5 seines même Shabbat il devrait on devrait permettre de récolter 5 seines puisque c'est de cette manière là qu'on peut obtenir le hisaron et si rabbi ishmael pense que ça ne vient que de 3 seines même pendant rabbi ishmael aurait dû se suffire de 3 seines pourquoi en récolter 5 il vient de 5 seines en se fatigant il vient de 3 seines donc en jour de on préfère récolter 5 seines il n'y a pas de problème on va obtenir plus rapidement une meilleure farine tandis que lorsque j'ai le choix donc c'est la question avec laquelle on a commencé lorsque j'ai le choix entre ces deux options là soit récolter beaucoup et tamiser un peu soit récolter un peu et tamiser beaucoup pense rabbi ishmael il vaut mieux tamiser beaucoup qui n'est qu'une seule et même melacha de tamiser beaucoup plutôt que de faire beaucoup de melach c'est à dire dans toutes les 5 tous les 5 seines de faire toutes les melach qu'il y a à faire malgré que plus rapidement lorsqu'il devra tamiser il va arriver plus rapidement au résultat mais au passage il devra faire beaucoup de melach de récolter tous les 5 seines etc dans tous les 5 seines il y a toutes les melach qui sont faites depuis la récolte jusqu'à la farine et donc il y a kotzer borer tochen et etc il y a zore aussi donc il y a plusieurs melach à faire plusieurs de shabbat et donc on préfère selon rabi ishmael on préfère donc récolter plutôt un peu et tamiser davantage plutôt que de faire de récolter beaucoup et de faire plus de melach ça c'est ce que rabi ishmael pense selon rachamim par contre la question ne s'oppose même pas selon rachamim la quantité les 6 c'est 3 seines aussi bien shabbat que chol donc nous avons deux tanahim un rabi ishmael de notre mishnah et un deuxième qui est le fils de rabi hohanan ben broca les deux on dit la même chose les deux pensent la même la même sevara le 14 qui tombe shabbat il faut sacrifier le corban ce jour là qu'est-ce qu'on fait donc pour sacrifier le corban il faut le dépasser et sortir les graisses pour les faire sur le mizbeach donc qu'est-ce qu'il fait il peut dépasser l'agneau il doit jusqu'à la poitrine et pas plus et il sort comme ça de là-bas il sort les graisses qu'il faut sortir il brûle le mizbeach et ensuite il pourra faire son agneau après shabbat aussi puisque la nuit du 15 on peut griller le corban de Pessach à ce moment là et le manger immédiatement ça c'est l'avis de ce rabi fils de le dépasser entièrement donc qu'est-ce qu'on voit dedans tout ce qu'on peut éviter comme fatigue pendant shabbat on évite donc on préfère dépasser que jusqu'à la poitrine pour sortir directement les graisses et ne pas continuer à dépasser malgré que malgré que ce sera plus difficile donc de sortir les graisses quand il est dépassé que jusqu'à la poitrine mais on préfère ça que de se fatiguer dans d'autres mêlach de continuer à le dépasser à Hanami donc ici aussi Kevan puisque je peux en me forçant un peu obtenir le même résultat donc de ce Isaron là à partir à base de 3 CIM seulement l'Otarhinam on ne se fatigue pas plus que ça dans des melachot de Shabbat de récolter 5 CIM entiers donc on voit ici que Rabbi Shmel de Corban Pessach pense comme le Rabbi Shmel de notre Mishnah la Gemara repousse en disant Mimay qui dit que les cas se ressemblent d'Ilma peut-être que non on pourrait faire la différence en ce qui concerne la farine du Corban à Omer ça ne demande que plus de fatigue de tamiser davantage et c'est un effort à faire donc on préfère éviter les melachot de 5 CIM au prix de tamiser davantage plutôt que plutôt que de récolter tous les 5 CIM et de faire plus de melachot en ce qui concerne le Corban Pessach peut-être que non peut-être que le Rabbi Shmel aurait permis de dépecer entièrement l'agneau car il y a un Bizaïon au Codashim c'est-à-dire que le Corban Pessach il se retrouve à moitié dépecer à moitié pas dépecer ça enlève du caveau du Corban et peut-être je pourrais te dire que là-bas Rabbi Shmel est d'accord avec Rabbi Shmel qu'il faut le dépecer entièrement inami ou peut-être qu'au contraire ou aussi au contraire je pourrais dire dans l'autre sens aussi tout ce que Rabbi Shmel fils de Rabbi Ochanan Ben Broca a dit il n'a dit que en ce qui concerne le Corban Pessach c'est que là-bas où il n'a permis de le dépecer que jusqu'à la poitrine car c'est suffisant dès qu'il a dépecé jusqu'à la poitrine c'est suffisant déjà pour retirer les graisses plus que ça il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de transgresser le Shabbat plus que ça donc c'est pour ça qu'il interdit de continuer à dépecer tandis qu'ici en ce qui concerne la farine du Corban où on n'a pas encore obtenu le résultat du Corban qui est le Corban qui est nécessaire pour le Misbeach puisque je n'ai pas encore obtenu de farine au moment où je récolte donc je dois encore être transgressé Shabbat peut-être que dans ce cas-là peut-être que Rabbi Ishmael fils de Rabbi Ochanan dans ce cas-là il serait d'accord avec Rabbi Ishmael qu'il ait permis de récolter davantage donc on n'a pas de preuves que Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael sont d'accord l'un avec l'autre et Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael